Le président Aniradzuel a inauguré la dixième édition du salon ITM 2024 au centre de conférences internationales IVAD. Cet événement de quatre jours rassemble des professionnels du tourisme et de l'artisanat avec la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur. Dans son discours, le président a mis en avant les richesses touristiques du Madagascar, telles que ses biodiversités endémiques, ses plages magnifiques. Madagascar, la plus grande ville du continent africain, regorge de trésors naturels et culturels inestimables, de richesses naturelles, offre ainsi d'innombrables opportunités économiques et touristiques. Nos plages paradisiaques, notre faune unique attirent chaque année des milliers de visiteurs avides de découvrir des paysages époussoufflants et des expériences authentiques. Le président tiendra une réunion avec le ministère du Transport et Madagascar Airlines pour discuter de l'augmentation de la flotte aérienne afin de mieux desservir toutes les provinces. Il a également annoncé la construction de 11 500 chambres supplémentaires et le démarrage de 15 hôtels 5 étoiles cette année. Je suis ravi d'annoncer l'ouverture prochaine, comme vous le savez déjà, le 3 septembre de la ligne aérienne qui reliera les Émirats Arabes Unis, précisément Dubaï et Antananarix. L'ouverture de la ligne aérienne qui reliera les Émirats Arabes Unis et Madagascar nous pousse, et là, monsieur le ministre du Transport, dès lundi, nous allons mener une réunion avec Madagascar Airlines pour augmenter les slots de notre compagnie, pour relier les villes et provinces de Madagascar. Il y a même quelques jours, j'ai eu quelques appels venant des responsables de l'Émirats. Ils ont dit, monsieur le Président, les réservations explosent. Il y a beaucoup d'opportunités à exploiter. Mais ils nous demandent des efforts. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de touristes qui vont venir du monde entier, mais qui veulent aller à Nusibé, à Sainte-Marie, mais nous sommes encore bloqués aujourd'hui. Donc je les ai promis que d'ici deux semaines, nous allons mettre sur la table des solutions pour développer le tourisme et aussi le développement de Madagascar Airlines. Mais il y a également la finalisation des partenariats avec les compagnies aériennes, mais surtout l'implantation des grandes enseignes hôteliers. Et là, je l'annonce déjà, je ne peux pas encore citer le nom de la société ni de la compagnie, mais il y aura la construction qui va démarrer cette année de 15 hôtels 5 étoiles à Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501